La parole est à monsieur Rosorène pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pourquoi rejeter aujourd'hui un texte dans lequel se trouvent des avancées majeures ? Pourquoi rejeter aujourd'hui un texte sur lequel nous avons tant travaillé ? Ce projet de loi de finances rectificative pour 2017 permet tout d'abord de confirmer notre démarche de sincérisation de nos comptes. Je rappelle que pas moins de 13 milliards d'euros n'étaient pas prévus dans la loi de finances initiales. Il permet également d'améliorer, de simplifier, de renforcer l'action administrative. Tout en opérant des ajustements budgétaires nécessaires pour mettre en oeuvre les priorités du gouvernement. Ces priorités ne sont-elles d'ailleurs pas des moindres, puisque l'on parle ici de la hausse de la prime d'activité, de l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, des nouveaux contrats aidés ou encore de l'allocation personnelle au logement. Autant de sujets concrets parlant directement aux Françaises et aux Français. Des améliorations ont été le fruit de nos échanges et de notre travail commun. Je pense par exemple, comme l'a rappelé le rapporteur général, aux dispositions des articles 23 bis et 23 terres relatifs à la taxe de séjour. Enfin, nous avons pris compte des nouveaux modes d'hébergement. Ces derniers pouvant créer une concurrence déloyale, nous avons fait le choix de les réglementer et de les encadrer. Avec ce texte, nous prévoyons que tous les hébergements non classés sont soumis à une taxe de séjour dont le pourcentage sera fixé par les collectivités territoriales. Enfin, nous légiférons pour que les plateformes servant d'intermédiaires soient tenues de collecter ces taxes de séjour. Les communes trouveront ainsi un manque à gagner certain. Mes chers collègues, avec ce texte, nous poursuivons l'objectif d'un budget sincère, respectant nos engagements européens et répondant aux attentes des Français et des Françaises. C'est la raison pour laquelle le groupe La République En Marche ne votera pas cette motion de rejet. Merci Monsieur le député. Sous-titrage Société Radio-Canada